et salut les potes bienvenue sur le roi de tous les fromages comté oui aujourd'hui on va parler de la vidéo d'ultimate fishing cette vidéo elle cartonne pour plusieurs raisons le bateau la vue drone samir khachou désolé si j'accroche ton nom tu avoueras que c'est pas facile à dire tout qui va bien dans cette vidéo très bon pêcheur joli bateau joli vu drone tout qui va bien et ils ont parlé de plein de choses on va attaquer par un truc je suis content qu'il en ait parlé dans une de mes vidéos où je parle du fc et des leurres sur la taille des gros leurre et je passe un leurre devant ma bouche attaque de réaction je le dévore et samir il a dit pareil les provoquer de passer avec ses très grosses bouchées devant leur comme quoi c'était pas spécialement pour se noyer mais plus de l'attaque et je suis assez d'accord avec lui et je suis très content qu'il ait dit ça il dit aussi que les gros leurres peuvent apporter des touches plus franches et plus sec enfin quand tu pêches le centre tu sais que une touche de cendre en vertical si tu n'étais pas réveillé ça va te réveiller et une belle touche tu vas t'en souvenir toute la journée voire beaucoup plus il ya même des touches qui mange elles ont cinq six ans je m'en souviens encore tellement je pense que limite il m'arrachait la canne des mains enfin voilà et aujourd'hui il a parlé d'un autre truc et à part la taille des leurs mais il a parlé d'un autre truc dont je vais vous parler tout de suite c'est le trip voleur dans une partie de la vidéo il dit ça regarde si on met pas le trip voleur on le prend pas tu en as la preuve ouais il dit que s'il avait pas eu le trip le voleur il l'aurait pas eu et ça et ben je pense que un collègue à moi qui va regarder la vidéo va me dire avant lui va va dire comme il me dit à chaque fois chez t'avais qu'à le mettre effectivement j'ai tendance à pas le mettre pour une raison simple tp et ça pêche je me prends pas la tête et effectivement des fois quand ils viennent taper leur en bout de queue et ben chez j'ai manqué j'aurais eu le trip voleur et ben je l'aurai pris et de plus en plus maintenant c'est vrai qu'en vertical je vais le mettre parce que les poissons et ben ça évite de pas les faire en fait un à part si tu aimes prendre des tôles faire un road tol oh mais non si tu veux faire des poissons c'est vrai que le trip voleur ça prend pas bien de temps pour monter un trip voleur je vais te montrer comment moi je le fais c'est très simple et même avec moins 85 degrés et les doigts je les tu peux que arriver à le faire il n'y a pas plus simple et après je vais parler d'un autre truc il a dit ça en plus vous allez le mettre long et ben la souplesse des soeurs en mettant une petite épée alors effectivement plus tu vas mettre un hameçon long plus la nage de ton leurre va être bridée donc ça techniquement si tu mets un trip voleur c'est vrai que effectivement tu peux mettre des hances plus petit temps mais pas faut rester sur de la tp traditionnelle avec l'hameçon qui va bien au milieu du leurre quand même parce que sinon c'est compliqué mais effectivement c'est vrai que plus tu mets des hameçons grand et va plus du bris de la nage de ton leurre c'est mathématique mais maintenant tout de suite je vous montre comment moi je fais la fixation de mon triple voleur ça peut peut-être en intéresser plus d'un moi personnellement c'est ultra simple à faire j'ai jamais eu de soucis mémo technique avec ça ça veut rien dire ce que je dis mais on s'en fout allez c'est parti on passe à la démonstration 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 et c'est parti il va te falloir de la tresse un briquet qui fonctionne un bique donc un marqueur et une tête plombée et un petit triple si j'en ai un oui j'en ai un et un petit tac tu vas plier ta tresse en deux tu vas venir faire un nœud tout ce qu'il y a de plus basique de plus bas terre ok tu me suis jusqu'alors voilà un nœud tout simple et après tu viens brûler l'excédent après tu prends ton trip tu prends donc ça donne ça une fois que tu as brûlé ton petit nœud donc tout con franchement c'est très très bête tac tu viens la glisser et tu viens la coincer au milieu tac c'est pas compliqué tac une fois que tu as fait ça tu tournes une fois deux fois trois fois moi ça suffit largement tu viens repasser c'est compliqué avec le smartphone tu viens repasser dedans tu fais ressortir ça donne ça là je peux te garantir que ça risque strictement rien et après il n'y a encore rien de plus simple après il n'y a rien de plus simple tu viens faire ça tu vois tac hop là tu ouvres ton nœud tu repasses ton triple voleur là et c'est terminé voilà basta bon là la tresse est volontairement beaucoup trop grosse mais c'est pour t'expliquer et après tu viens avec ton marqueur peindre tout en noir et basta esprit et tu l'as une fois monté sur la tp donc là j'ai pris un super spin de l'orms et ben tout simplement moi ce que je vais faire c'est très simple un tour deux tours trois tours par exemple on vient le piqué dans le cul dans la fes et roule ma poule ça pêche ça marche très très bien donc ce qui permet un de le régler comme un amortisseur super sportif voilà moi c'est ma technique c'est très simple on se prend pas la tête et avec le marqueur vous avez pu le voir j'ai pas en noir j'ai volontairement pris une big tresse mais sinon je monte en 12 centièmes la tresse ça va très bien et voilà c'était ma technique pour le triple voleur toi n'hésite pas à me dire la tienne tu le sais surface fromage fishing on se prend pas la tête c'est le but de la chaîne je t'invite à t'abonner si ça te plaît ciao